Rigaud, comme je l'ai dit en prenant le micro, je le connais depuis 1990. C'était encore un joueur cadet. Le meilleur souvenir que j'ai de Rigaud et l'image qui m'a toujours frappé, c'est que, comme il l'a dit lui-même, ce n'était pas le joueur le plus talentueux des Lyons indontables. Mais c'est celui qui savait booster ses camarades. Quand il sentait que ça allait mal, il partait du fond de son cadre de défenseur pour aller porter les stockades en avant, essayer d'apporter ce qu'il pouvait apporter. Et c'est un guerrier, ça c'est pour tout résumer, pour moi c'est un guerrier qui a pris des coups énormément, mais qui a toujours tout intériorisé et jamais il n'a parlé plus fort parce qu'il avait le brassard ou parce qu'il avait le charisme. Non, c'est quelqu'un qui a pris des coups, qui les a intériorisés et certainement parce qu'il a voulu protéger la tanière. Pendant qu'il était capitaine, c'est à peine si on sait que les Lyons avaient été des modèles d'indiscipline. Mais à peine il tourne le dos que des choses sortent, qu'on a l'impression qu'on a vécu dans une espèce de comédie avec cette équipe nationale et certainement parce qu'Éric Auverson a su protéger l'équipe nationale du temps où il était capitaine et pour moi c'est ce que je retiens de ces 16 années de carrière.